Saint-Hilaire de Woust, 4h08 la nuit dernière. C'est à 7h et sur cette commune vendéenne qu'a été localisé l'épicentre du séisme d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter. Il a réveillé de très nombreux Vendéens, comme ont pu le constater Sandrine Gadet et Frédéric Grinchek. Aux alentours de la Châtaigne-Rey, le séisme a été aussi rapide que violemment ressenti. Le tremblement n'a duré qu'une poignée de secondes, accompagné d'une déflagration qui a réveillé en sursaut la plupart des habitants. Un gros brrrr, ça a tremblé, ça m'a réveillé, ça a bien tremblé. C'est bien la première fois que j'entends une secousse aussi violente. Ça m'a donné l'impression d'un grand coup de vent, mais ça s'est prolongé un petit peu et ça tremblait. J'ai dit j'ai rêvé. Puis en levant, j'ai pris la télévision et puis ça a été annoncé. Moi j'ai cru que c'était la chaudière du voisin qui avait explosé. Moi j'ai plutôt pensé quelque chose qui tombait du haut ou un avion. Moi c'était mon premier truc, c'était l'avion. Je me suis dit un avion, il y a quelque chose qui a fait comme une bombe quoi. Et puis non, il n'y a rien, tout s'est calmé après derrière. Le calme était revenu, mais pratiquement aussi vite. Le maire, de son côté, s'est rendu ce matin au chevet de l'église. Les travaux de rénovation de l'édifice sont censés débuter aujourd'hui. On aurait pu avoir des gravats ou des choses comme ça par terre et finalement on n'a pas. Plus de peur que de mal. L'étainement d'urgence posé il y a quelques mois a fait son office. Il n'a pas bougé d'un iota. On lance un programme de plus de 2 millions d'euros de travaux. Donc du coup je me suis dit, mais peut-être que là ça s'est accentué, notamment le clocher. Et finalement, non. Et globalement on a été épargné, je dirais, par rapport à ça. Ce qui aurait accentué forcément les dégâts tels qu'ils le sont aujourd'hui. Le séisme d'une magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter n'aura causé au final aucun dégât, juste un peu de frayeur lié à la surprise. Bonsoir Eric Beuclair. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Observatoire et au Laboratoire des sciences de l'univers de l'Université de Nantes. On vient de l'entendre dans le reportage de Sandrine Gadet. Magnitude de 4,8 pour ce séisme sur l'échelle de Richter. Est-ce que c'est beaucoup pour notre région ? C'est beaucoup. Oui, dans le sens où c'est quand même assez inhabituel. Des séismes comme ça, il y en a environ 2, 3 tous les 10 ans. Donc oui, c'est beaucoup. C'est une forte magnitude. Est-ce qu'elle peut faire des dégâts ? Je rappelle qu'il n'y en a eu aucun. Ni dégâts humains, ni dégâts matériels sur ce séisme en Vendée. Alors, ça peut faire des dégâts. Effectivement, après, ce qui va beaucoup moduler les dégâts, ça risque d'être la profondeur du séisme. Et puis, un petit peu, au niveau de l'épicentre, donc le point le plus proche, s'il y a beaucoup d'habitations ou pas. Là, on la connaît, la profondeur de ce séisme. C'est assez difficile à calculer, finalement. Oui, la profondeur, c'est un des paramètres qui est peut-être le moins bien contraint parce qu'il est très relié au temps. En fait, il suffit de raccourcir le temps et on peut jouer sur la profondeur. Donc, on va dire qu'il va se situer entre 2 et 20 kilomètres à peu près pour l'instant. C'est difficile à savoir. Il n'y a pas beaucoup de stations non plus pour le registrer. Il n'y a pas beaucoup de sismomètres. Et parce qu'on est une région où il n'y a finalement qu'il n'est pas très sismique, on peut le dire. Mais quand on parle de région sismique, je pense au Japon, à la Californie, au Chili, on parle toujours de répliques. Est-ce qu'elles sont possibles pour ce séisme ? Est-ce que d'ailleurs, on en a déjà enregistré depuis la nuit dernière ? Alors, on n'en a pas enregistré de très notable. Il y en a sûrement eu quelques-unes, effectivement. La réplique, en fait, est liée au fait qu'une fois que le choc principal a eu lieu, ça met tout un champ de contraintes qui est assez différent. Et donc, il y a à nouveau plein de petits séismes pour réajuster tout le monde sur le plan de faille. Mais là, on est sur des séismes qui sont, comme vous dites, du côté du Japon. Sur une grande zone sismique. Voilà, ce qu'on appelle les frontières de plaques. Et là, on n'est pas du tout dans une frontière de plaques. Alors justement, comment est-ce qu'on peut expliquer scientifiquement le séisme auquel on a assisté la nuit dernière ? Alors, il y a sûrement une part d'héritage lointain. Parce qu'il faut revenir, géologiquement, ce qu'on appelle aujourd'hui le massif armoricain, qui ne ressemble plus vraiment à une chaîne de montagne. Mais il faut voir qu'il y a plus de 300 millions d'années, c'était une très grosse chaîne de montagne. Peut-être l'équivalent des Alpes ou de l'Himalaya. Donc, pour faire des chaînes de montagne, il faut faire des failles. Et les failles, elles sont là. Donc, les failles ont cassé la croûte. Donc, même si aujourd'hui, tout a été un petit peu érodé et puis on ne voit plus grand-chose dans le paysage, les failles sont là. Elle est connue sur le sillon de Bretagne. Et cette faille, typiquement, elle s'en va en Vendée du côté de Fontenay-de-Comte. Et ce sont donc sur ces failles qu'il y a toujours des mouvements de la Terre ? Voilà. Alors, s'il y a un séisme, c'est forcément un déplacement de deux blocs sur une faille. C'est ça qui définit le séisme. Après, effectivement, la raison pour laquelle elle est là, ce n'est plus des grands mouvements tectoniques. Parce qu'on n'est pas au niveau de plaques, là. Il n'y a pas de plaques qui bougent au niveau de notre territoire, ici. Non, non, non. On est en plein milieu d'une plaque continentale, la plaque européenne. Et du coup, effectivement, il faut aller chercher les raisons, peut-être plus sur les Alpes qui continuent à pousser, l'océan Atlantique qui continue à sourire un petit peu. Donc, finalement, très loin de chez nous. Très loin. On n'est pas une zone sismique. On vient de le dire, d'ailleurs, on va voir une carte. Chez nous, on est à cheval sur des risques modérés à faibles de séismes en ce qui nous concerne. Malgré tout, il y a souvent des séismes qu'on ne ressent pas dans notre région. Oui. Dans la région, on va dire, dans le Grand Ouest, la région dont l'observatoire de Nantes s'occupe, il y a environ un séisme tous les 4 jours, à peu près. 4 jours ? Oui. Donc, c'est très fréquent, en fait. C'est assez fréquent. Mais, effectivement, c'est à moduler aussi par le nombre de stations qu'il y a. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de stations. Donc, peut-être qu'il y en a qui existent qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas. Voilà. Pour l'instant, il y en a plusieurs qui doivent passer sous le radar, effectivement. Et un séisme tous les 4-5 jours, c'est forcément des séismes de très faible magnitude. Oui. Merci beaucoup, Éric Beauclair, d'être venu nous parler de ce phénomène qui a donc été enregistré. C'était la nuit dernière en Vendée. Merci à vous.